Le FA nous interpelle, nous, les femmes et surtout les garantes du féminin sacré à prendre nos responsabilités. D'abord, à respecter les lois de la nature. Le FA a parlé de l'infidélité qui sera à base de beaucoup de problèmes cette année. Du coup, j'invite toute femme à être fidèle à son mari et à prendre soin des enfants. Parce que le FA a parlé de la mortalité infantile et c'est la mère qui est la protétrice de ses progénitures. Alors, j'invite nous, les femmes, à prendre soin des enfants et à être éveillées, à suivre l'évolution, pas seulement du côté visible, mais aussi de l'invisible. Donc, à faire des offrandes, des sacrifices, à faire des dons au monde divin pour que nos enfants puissent survivre. Le FA parle de la malédition venant de la femme et de l'homme. Donc, dans les foyers, il faudrait l'union, l'harmonie dans les foyers. C'est-à-dire qu'il faut que la femme puisse créer l'harmonie et promouvoir la paix dans les foyers pour qu'elle ne dise pas quelque chose qui puisse être base de décadence dans son foyer. Alors, notre première dame est interpellée aussi, puisqu'il s'agit du FA de notre nation. Il faudrait que notre mère, madame Claudine Talon, puisse rassembler les femmes de pouvoir autour d'elle pour des conseils, pour des dispositions à prendre pour qu'elle puisse accompagner avec excellence. Le président, son excellence, Patrice Guillaume Athanas Talon, a bien conduit à terme et en harmonie son mandat. Notre nation dépend, en 2020, de la femme, si ça va être bien ou mauvais. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire ? C'est d'agir. Agir, beaucoup prier. Les femmes doivent beaucoup prier, doivent donner beaucoup de bénédictions pour que notre pays puisse prospérer. C'est parce que la femme ne maîtrise pas la puissance qu'elle a en elle, la puissance du féminin sacré, l'énergie matricielle. Elle n'a pas conscience de qu'est-ce que ça peut faire et comment ça peut agir. Donc, il faudrait des formations. Et c'est en cela que nous avons créé le festival Djokbemi Tonaye pour que les femmes puissent se découvrir, les femmes puissent savoir que l'énergie matricielle, autant elle donne la vie, autant elle peut ôter la vie.